Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel destiné aux étudiants, enseignants et chercheurs des universités de Montpellier. Vous avez l'habitude de faire vos recherches sur PubMed ? Très bien ! Mais une fois les références trouvées, vous ne savez pas toujours comment accéder au texte intégral de vos articles ? Alors ce tutoriel est pour vous. Suivez-moi ! Prenez l'habitude de vous authentifier sur le site BIU de Montpellier et d'ouvrir PubMed à partir de ce site. Si vous avez procédé ainsi, vous verrez apparaître sur chaque notice bibliographique de PubMed un bouton BIU Montpellier. Le voici. Ce bouton permet de déterminer sans effort le moyen le plus direct de vous procurer l'article en ligne ou en papier. Parfois, PubMed vous proposera d'autres boutons qui pourront aussi vous conduire au texte intégral. Mais le bouton BIU Montpellier, parce qu'il est relié à nos abonnements, lui vous donnera la réponse la plus fiable quand il ne s'agit pas d'article en libre accès. Voilà pour la théorie. Et si on passait à la pratique ? Nous avons fait une recherche sur PubMed et nous voulons consulter le second article proposé. Ouvrons sa notice bibliographique et cliquons sur le bouton BIU Montpellier. Nous sommes redirigés sur le catalogue des revues électroniques de la BU. La présence de liens Check for Full Text montre que la BU a l'abonnement adéquat. En cliquant dessus, pour cet exemple, nous arrivons sur la plateforme Science Directe à la page de notre article. Vous pouvez y consulter l'article en version PDF. Magique, non ? Parfois, le bouton BU Montpellier vous dirigera sur d'autres plateformes que celles que nous venons de voir. Mais, le principe reste le même. Ouvrir la page où se trouve le PDF. Maintenant, voyons ce qui se passe si votre BU ne possède pas en ligne l'abonnement adéquat. Il peut arriver qu'un article ne soit pas disponible en ligne. On peut alors chercher à se le procurer en version papier. Voyons cela sur un exemple. Je voudrais consulter le texte de cet article qui parle de neurochirurgie pour soulager la douleur associée à un cancer. Comme auparavant, je clique sur le bouton BU Montpellier. Et là, je vois qu'il n'existe pas de version en ligne de cet article pour les membres des universités de Montpellier. En effet, la page qui vient de s'afficher nous invite à chercher une version papier par le catalogue. La recherche à effectuer doit porter sur la revue qui contient l'article et non pas sur l'article lui-même. Ici, nous avons à faire un article datant de 1980, issu de la revue bulletin du cancer. Dans ce cas, le clic sur « Chercher cette référence dans le catalogue de la BU » va répondre à la question « Est-ce que la BU possède en papier la revue bulletin du cancer ? » La réponse est oui. En affichant le détail, nous pouvons lire les états de collection. 1980 en fait partie. L'article est donc disponible dans la bibliothèque indiquée par le catalogue. Vous pouvez y emprunter la revue ou consulter l'article sur place. Sur cet autre exemple, nous sommes également redirigés vers la recherche dans les catalogues. Cette fois-ci, la recherche de la version papier dans le catalogue BU de Montpellier s'avère infructueuse. Si vous tenez à vous procurer cet article, il vous faut recourir à un prêt entre bibliothèques. Pour cela, cliquez sur le lien « Faire venir par le prêt entre bibliothèques », remplissez le formulaire et votre BU se chargera de vous obtenir l'article recherché. Comme vous pouvez le voir, le formulaire de demande de prêt entre bibliothèques est déjà prérempli avec des informations relatives à l'article cherché. Vérifiez ces données et complétez les champs manquants, en particulier la bibliothèque où vous souhaitez retirer le document. Une zone de commentaires libre est à votre disposition. Après avoir validé votre demande, avec le bouton « Summit » tout en bas, vous recevrez un mail de confirmation, puis vous serez prévenu de l'arrivée de l'article dans la bibliothèque choisie. Attention, le prêt entre bibliothèques est un service payant. Pour plus de renseignements, demandez à un bibliothécaire ou consultez notre site BU. Ainsi, à chaque article de PubMed, une solution d'accès au texte intégral est proposée grâce au bouton BU Montpellier. Ce tutoriel est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501